Shalom, bien-aimés, shalom à vous qui êtes intéressés à cette étude sur l'Ancien Testament. C'est toujours votre frère, sacré sacrament de l'opédicateur, et nous sommes toujours en train d'approfondir notre connaissance sur la parole de Dieu. Nous avons commencé une étude sur l'Ancien Testament. La dernière fois, on a parlé sur le chapitre 1, concernant l'introduction à l'Ancien Testament, et nous allons continuer par la carte de Dieu en développant le chapitre 2, les commencements. Donc, on va étudier Genèse chapitre 1 au chapitre 11. Objectif du cours, objectif de cette partie, premièrement, citer au moins cinq choses qui ont commencé dans la Genèse. Deuxièmement, expliquer comment Genèse est en relation avec le reste de la Bible. Le plan de la leçon Grand 1 Les temps de commencement Chapitre 1 au chapitre 11 Grand 2 L'histoire de la création Chapitre 1 au chapitre 2 Grand A Le plan de Dieu dans la création Grand B Dieu en tant que créateur et gardien Grand C La relation de l'homme et la création Grand 2 La chute de l'homme et ses conséquences Chapitre 3 au chapitre 6 verset 10 Grand A Adam et Ève désobéissent à Dieu Grand B L'espoir de rénomption de l'homme Grand C Le premier meurtre Grand D La lignée impie de Caïn Grand E La lignée pieuse de 7 Grand 4 Le déluge Jugement de Dieu Genèse chapitre 6 verset 11 Au chapitre 8 verset 19 Grand 5 Les nouveaux commencements de l'homme Chapitre 8 verset 20 au chapitre 11 verset 32 Grand A L'alliance de Dieu avec Noé Grand B La tour de Babel Grand C La dispersion des fils de Noé Grand D La lignée messianique de Sème Voilà le plan de notre chapitre 2 Que nous allons aborder aujourd'hui Alors passons au grand 1 Le temps des commencements Genèse chapitre 1 au chapitre 11 Les 5 premiers livres de la Bible S'appellent le Pentateuch Pentateuch Est un mot grec Qui signifie 5 livres Le premier livre Genèse Parle de la période des commencements Les livres D'Exode jusqu'à Détournome Décrivent l'histoire En train de devenir De Israël En train de devenir Une nation Sous la direction De Moïse Moïse était un personnage Important Dans la plupart des événements Du Pentateuch Les auteurs Les autres livres de la Bible Savaient que Moïse Était l'auteur du Pentateuch Moïse connaissait à la fois L'histoire écrite et orale D'Israël Il a sûrement utilisé Cette connaissance Lorsqu'il écrivait Le livre de la Genèse Sous la direction Du Saint-Esprit La Genèse Nous montre Le commencement D'un grand nombre De choses En fait Le mot Genèse Signifie Commencement Les 11 premiers chapitres De la Genèse Contiennent au moins 13 commencements 1 La création Chapitre 1 Chapitre 2 2 La chute de l'homme Chapitre 3 Chapitre 6 Verset 10 3 La promesse D'un sauveur Chapitre 3 Verset 15 4 Le premier meurtre Chapitre 4 5 La descendance De 7 Commence A invoquer Le nom de l'Éternel Chapitre 4 6 Le commencement De la vie En famille Chapitre 4 1 à 15 7 Le commencement De la civilisation Humaine Chapitre 4 Chapitre 9 Verset 29 8 Noé Le premier homme De grande foi Chapitre 6 Chapitre 9 Chapitre 6 Chapitre 8 9 Le déluge Jugement de Dieu Chapitre 6 Chapitre 8 10 Le premier arc-en-ciel La promesse de Dieu Chapitre 9 11 Le commencement Des nations De la terre Chapitre 10 Chapitre 11 12 Le commencement De la nouvelle langue A Babel Chapitre 11 Et enfin 13 La dispersion Des fils de Noé Chapitre 11 Genèse chapitre 1 Au chapitre 11 Est une introduction A toute la Bible Cette introduction Est courte Mais elle couvre Une très longue période En fait Cette période De l'histoire Est plus longue Que tout le reste De le testament Genèse chapitre 12 A Malachi Parle seulement De la période D'Abraham à Malachi A partir de Jésus chapitre 12 Nous voyons La promesse De la rédemption Faites à Abraham Et à sa famille Plusieurs versets Dans le reste De la Bible Expliquent La signification De Jésus chapitre 1 Chapitre 11 Il nous faut comprendre Il nous faut comprendre Ces chapitres Si nous voulons Comprendre Toute la Bible Ces 11 premiers chapitres Sont importants Aussi bien Pour le reste De Genèse Que pour les Quatre autres livres Du Pentateuch Grand 2 L'histoire De la création Genèse chapitre 1 Au chapitre 2 L'histoire Du commencement Du monde Est simple La terre Nous montre L'oeuvre Merveilleuse De Dieu De la création La Bible Ne sait pas De nous prouver Que Dieu existe Elle nous dit Simplement Que Dieu A créé Toutes choses Il a créé Le monde A partir d'un rien Il a parlé Et la création S'est opérée Grand A Le plan de Dieu Dans la création Genèse chapitre 1 Verset 1 Au chapitre 2 Verset 3 La Bible dit Au commencement Dieu créa Le ciel Et la terre La terre Était en forme Et vide Il y avait Des ténèbres A la surface De l'abîme Mais l'Esprit De Dieu Planait Au-dessus des eaux Genèse chapitre 1 Le verset 1 à 2 La création Montre un ordre Et un but Il existe Deux croyances Différentes A propos Des deux Premiers versets De Genèse La première Croyances La réorganisation Du monde Déçu Certains disent Que La deuxième Phrase De Genèse chapitre 1 Le verset 2 Signifie que Dieu réunit de l'ordre Dans un monde déçu Si nous croyons à cela Nous pouvons accepter Que Genèse chapitre 1 Verset 1 Montre La première création Cette théorie soutient que Les versets 1 et 2 Nous donnent Toute l'histoire De la première création De Dieu Dieu aurait peut-être Détour la première création Parce que si je m'en Les versets qui viennent Après nous disent Alors comment Dieu Réunit de l'ordre Dans cette création Après sa destruction Deuxième croyance Une autre étape Dans la création D'autres Voient le verset 2 Comme une étape Dans l'œuvre De la création de Dieu Dans ce cas Nous voyons Dieu En train de faire Des préparatifs Pour la vie Sur terre Voici les éléments Qui font alors Parti Des préparatifs 1 Dieu créa le ciel Et la terre Pour qu'ils soient La base Des mondes ordonnés 2 Dieu fit la terre Ferme au-dessus De l'eau Afin que les plantes Puissent pousser 3 Dieu fit le soleil La lune Et les étoiles Pour contrôler Le temps Et les saisons 4 Dieu créa Tous les animaux Et enfin 5 Dieu créa L'homme Pour être responsable De la terre En somme La science De nos jours Présente le même ordre Que celui donné Dans les Écritures Les croyances Des gens Sur la durée De la création Sont nombreuses Et différentes La Bible La Bible nous dit Que l'œuvre De la création A pris six jours Elle ne nous explique pas La longueur De chaque journée Le mot jour Dans les onze Premiers chapitres De Genèse Peut signifier Une longue Péro de temps Genèse chapitre 2 Verset 4 Ou bien Il peut signifier Une péro de 24 heures Genèse 8 Verset 12 Ceci est vrai Dans d'autres Partes de la Bible Pierre nous dit Pour le créateur A partir de Genèse chapitre 2 Verset 4 Le nom Le plus Le nom Le plus grand L'éternel Dieu Où Yahweh Dieu Apparu Le nom Le nom Le nom Le nom Il le montre Comme celui Qui prend soin De l'homme Et pourvoie Ses besoins L'homme n'apparaît pas jusqu'à la fin de Genèse chapitre 1. Cependant, il est facile de voir que l'homme est le centre d'intérêt à partir de Genèse chapitre 2, verset 4. C. La relation de l'homme avec la création. Genèse chapitre 2, verset 4 à 25. La différence entre Adam et les animaux était grande. Ces derniers ne pouvaient pas lui témoigner de l'amour ou de l'amitié. Ainsi, Dieu cria Ève pour être la femme et l'aide d'Adam. Genèse chapitre 2, verset 20. Dieu aimait l'homme et il lui avait donné le jardin pour y vivre et y jouisse. Voilà notre étude aujourd'hui arrive à sa fin. Demain, par la grâce de Dieu, on va aborder le troisième point. La chute de l'homme et ses conséquences. Genèse chapitre 2, verset 1, verset 6. Si vous avez été bénis, gloire à Dieu. Surtout, partagez pour que d'autres se soient édifiés. A nous revoir demain, par la grâce de Dieu. Que le bonheur et la grâce vous a... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501